C'est donc à l'époque moderne que le recouvrement de la question de l'identité et de la citoyenneté entraîne une opposition politique nette sur le statut des étrangers dans la cité, devenu état-nation. Le statut de citoyen est considérablement modifié dans l'histoire moderne, où les nations s'opposent aux grands empires. De Machiavel à Rousseau, la philosophie politique a dû réviser le concept de citoyenneté. Il y a une grande différence entre le régime absolutiste, où les citoyens passifs sont réduits à obéir ou à se révolter, et le régime de souveraineté populaire, où les citoyens participent actuellement à la République. Les monarchies absolues ne sont pas nationalistes, elles abrogent les frontières par leur conquête, rassemblent différents peuples, grâce à un minimum de culture commune, cependant. Contre les grands empires, les nationalismes affirment que les peuples existent en tant qu'entités substantielles, qu'ils sont des territoires objectivement définis par des frontières naturelles. La notion de patrie se forge dans les luttes pour libérer les peuples de la tutelle des puissances étrangères. Le patriotisme des révolutionnaires de l'an II exprime la volonté de défendre la Révolution. Les ennemis sont alors des aristocrates traîtres et apatrides. En premier lieu, le roi, au mariage mixte avec l'Autrichienne, fut le symbole haïssable du manque d'attachement à la terre natale. Néanmoins, la Révolution ne confond pas nation et citoyenneté. Citoyen est une forme de civilité, un titre honorifique, conféré à tous les amis de la Révolution, justi l'anglais. Conçue comme entité, un peuple, un territoire, une constitution, la nation fut d'abord un instrument politique chargé de détruire l'ancien régime, ses hiérarchies injustes entre les ordres, ses privilèges, ses particularismes locaux. La nation est un tout indivisible, mais qui porte les idéaux révolutionnaires universels, les droits de l'homme et du citoyen, femmes et anciens esclaves, tous citoyens, enfin en principe. Comment une nation particulière peut-elle porter des valeurs universelles ? Par l'exemplarité ou par la guerre et la conquête ? Napoléon perçait sous Bonaparte. Bientôt, l'unité des fêtes de la Fédération s'effacera, sous le régime de la terreur, né de l'état de guerre contre les États européens. Mais l'ironie de l'histoire veut que l'idéologie nationaliste se soit développée en Allemagne en réaction aux conquêtes napoléoniennes. Quand Hegel voit dans Napoléon la raison à cheval, Fichte entonne le chant de la résistance contre l'esprit français. Dans les discours à la nation allemande, professés de 1808 à 1809, il défend ainsi la supériorité de l'esprit allemand, du peuple allemand, peuple originaire, Urfolk. Je cite. « J'ai dit que le moyen de créer une nouvelle génération proposée dans ces discours doit être appliqué avant tout par des Allemands à des Allemands. Et c'est là une tâche qui incombe principalement à notre nation. Mais ceci encore a besoin d'une preuve. Et nous commencerons, comme nous l'avons fait jusqu'ici, parce qu'il y a de plus élevé et de plus général, en montrant que l'Allemand est en soi et pour soi indépendamment du sort qui vient de le frapper, et qu'elle est et qu'elle fut toujours son caractère fondamental. Nous ferons ressortir que ce caractère fondamental implique déjà les éléments d'une pareille culture que ne possèdent pas les autres peuples européens, ainsi que l'aptitude à le recevoir. Fichte conçoit un principe d'identité exclusif. Le caractère allemand est immuable, c'est un fait métaphysique, et la nation est une essence, une substance métaphysique. L'esprit allemand serait ainsi au-dessus de toutes les autres cultures qu'à lui seul exprimerait l'universel humain. Tout le reste serait trop mélangé, trop dérivé, pas assez originel. On ne peut réduire toute la pensée politique de Fichte, ardent défenseur de la Révolution française, à ses divagations sur l'esprit allemand. Mais comprendre comment un philosophe a pu tomber dans l'apologie de l'identité nationale, au point de détester d'autres cultures, permet peut-être de mieux connaître les mécanismes des délires idéologiques. D'où vient le nationalisme xénophobe ? Contrairement à ce qu'affirment les partisans d'une Europe occidentale qui serait héritière de la culture grecque, cette idéologie oiseuse n'a rien à voir avec le modèle athénéen, et encore moins avec Platon. Elle dérive de l'idéologie allemande, au sens marxien du terme, d'un idéalisme allemand, une pensée qui marche sur la tête. Il est temps de revenir les pieds sur terre. Avant la Révolution française, au XVIIe siècle, les lumières européennes radicales ont inspiré une pensée politique libérale en matière d'immigration. Le traité politique de Spinoza propose, dans un État moderne, un tout autre statut pour les étrangers. C'est un ouvrage inachevé et posthume, publié en 1677. Il prévoit, au paragraphe 32 du chapitre 6, des dispositions précises concernant l'intégration des étrangers dans le corps politique d'une république. L'existence de flux migratoires naturels s'explique par le désir d'une condition meilleure qui pousse les individus à chercher fortune loin de chez eux. Le commerce favorise la paix et attache les hommes aux institutions sans les enfermer sur un territoire restreint, car les échanges exigent la libre circulation des hommes. Spinoza conçoit la citoyenneté comme une adhésion libre à une société politique plutôt que comme un droit héréditaire. En effet, le droit du sang ne permet pas de trancher la question des individus nés d'union entre citoyens et étrangers. Or, ces unions existent, en nombre significatif, c'est un fait inhérent à la nature des hommes et des sociétés qu'on ne saurait interdire sans porter atteinte à la liberté des individus. L'expérience enseigne que les ordonnances barbares et injustes qui accablent les hommes honnêtes sont totalement inefficaces, sources de haine et d'opprobre, et qu'elles engendrent la violence. À la limite, nous dit Spinoza, non sans ironie, dans une monarchie, ce genre d'interdiction pourrait valoir pour le roi, afin qu'il n'oublie pas complètement les intérêts du peuple dont il n'est que le représentant. Indépendamment de la forme de son gouvernement, toute société saine est pour Spinoza une société ouverte et fluide. La nature de la société civile conditionne celle du régime politique, car la nature d'un corps composé dépend de ses composants et du rapport constant qu'il la structure. Dans la théorie sociologique, descriptive et normative, qu'il esquisse, Spinoza ne définit pas abstraitement le peuple comme une entité mythique. Il énonce quelques principes de régulation démographique, sans doute inspirés de modèles urbains, comme la ville d'Amsterdam, où il vécut, lui, le portugais, le juif excommunier, né hollandais, écrivant en latin, lisant des poètes espagnols et la Bible en hébreu. Il faut laisser les populations se composer librement, au gré des intérêts particuliers et des passions, qu'il s'agit de réguler et non d'empêcher. Le rôle de l'État se limite à prescrire quelques remèdes contre les tendances sociales les plus nuisibles à la société et à la paix, au premier rang desquelles serait le renfermement sur soi par exclusion malthusienne.